Bonjour, alors comment vendre des produits qui sont des produits chers ? On va mettre la barre à environ 500 euros. Comme moi, vous le savez, il existe sur le marché un certain nombre de formations qui atteignent ces prix, voire bien plus. On trouve régulièrement des offres de prix pour des produits vendus sur des blogs ou des chaînes YouTube à 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, voire beaucoup plus. Comment faire pour avoir une amélioration sensible de votre taux de conversion si vous proposez ce genre de produit ? Je vais vous donner dans cette vidéo un moyen qui est vraiment efficace, qui fonctionne, que j'ai déjà testé lorsque je vendais des coachings personnalisés sur Traffic Mania. Il faut savoir que quand j'ai lancé ce blog en 2015, la première année, je n'ai quasiment vendu que des coachings. Ça marche très bien et les coachings, à la fin, ils valaient le prix de 500 euros. Donc, comment je faisais pour augmenter le taux de conversion de cette offre ? Je vais vous l'expliquer, mais juste avant, un mot sur les produits chers. Il y a une tendance marketing qui consiste à dire que si vous vendez des produits chers, vous gagnerez plus d'argent. Alors, c'est vrai et ce n'est pas vrai en même temps. C'est vrai effectivement parce que sur certaines niches, on peut vendre des produits qui sont extrêmement chers. Et il suffit de faire un simple calcul. Si vous vendez 10 formations à 2000 euros, vous avez gagné une somme vraiment significative. Le hic, c'est que dans pas mal de thématiques, un budget de ce genre n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il y a beaucoup de thématiques où vous ne pourrez pas vendre des choses à 500, 1000, 2000 euros. En revanche, il y a beaucoup de thématiques où vous pourriez faire du coaching à 500, 1000 ou 2000 euros. Donc, tenter une offre premium, un coaching premium, pourquoi pas ? Je vous encourage à le faire. Mais je vous encourage tout de même, si vous vendez des produits qui ont un prix très élevé, à amener une valeur qui est vraiment en rapport avec ça. Parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas acceptables en ligne. Avec des gens qui vendent des formations 1000 ou 2000 euros, et on se rend compte qu'on reçoit juste des fichiers téléchargeables et débrouillez-vous avec ça. Je suis désolé, mais si on commence à attaquer ce genre de niveau de prix, il faut absolument, selon moi en tout cas, qu'il y ait de l'accompagnement. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui vendent des formations à 2000 euros, si c'est des formations qui sont vraiment qualitatives, et dans lesquelles vous avez des points téléphoniques réguliers, par exemple, qui permettent d'avoir un accompagnement personnalisé. Ça, ça vaut réellement 2000 euros. Sinon, juste du fichier téléchargeable à un tel prix, ça me paraît tout de même relativement abusif, avec bien souvent des gens qui vont vous vendre ça, qui vont vous vendre la lune, et puis au final, vous avez un caillou. Pareil, une autre remarque sur les prix, ne négligez pas les produits pas chers. Ça, c'est un truc, c'est pareil, je ne comprends pas. Je pense que c'est lié à cette tendance des marketeurs qui disent « vendez cher, vendez cher », ne négligez pas les prix pas chers, parce que les produits chers, il y a des gens, non pas que ça ne les intéresse pas, mais ils ne peuvent pas. Voilà, il y a plein de gens pour qui acheter un produit à 2000 euros, 1000 euros, 500 euros, ce n'est pas possible. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas, ce n'est pas que votre produit n'est pas bon, c'est juste que pour leur bourse, c'est juste impossible, et vous pourrez sortir toutes les astuces de persuasion du monde. Les gens, ils ne vont pas se mettre dans des situations impossibles, quoique, une fois ou deux, j'ai reçu des emails de personnes m'avoir dit qu'ils avaient pris des crédits conso pour acheter des formations à 2000 euros chez certains de mes concurrents, que les formations n'étaient pas au niveau, et que les gens étaient dégoûtés. Donc, voilà, ne vous mettez jamais à découvert pour acheter une formation en ligne, il ne faut pas déconner quand même, si votre situation financière, elle est tendue, améliorez-la, et puis ensuite, vous verrez pour vous former, mais faites les choses dans l'ordre. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Donc, ne négligez pas non plus les produits à petit prix. Faire une formation à 20, 30, 40, 50 euros, ça marche, et on en vend beaucoup, parce que la barrière à l'entrée du prix disparaît, et vous allez avoir un nombre de ventes qui est très très important. Moi, je sais, sur Traffic Mania, il m'arrive de temps en temps de reprendre quelques formations de l'espace abonnement et de les proposer à 17 euros. 17 euros, ce n'est vraiment pas grand-chose. Je l'ai déjà fait, par exemple, sur une formation qui, à l'époque, était orientée sur les tunnels de vente. Donc, dans l'espace abonnement qu'il y avait à l'époque sur Traffic Mania, mais qui n'est plus accessible aujourd'hui, j'avais une formation sur les tunnels de vente. Elle dure environ 1h, 1h20. Je la proposais à 17 euros, j'en vends des dizaines quand c'est comme ça. J'en vends toute la journée, toute la journée, toute la journée. Vraiment un gros, gros nombre. Et les gens aiment bien, parce que ça leur permet, pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre 200 ou 300 euros dans une formation, même avec les facilités de paiement, ça leur permet d'accéder à des ressources qualitatives. Donc, attention, ne négligez pas non plus les produits pas chers. C'est bien si vous pouvez concevoir un catalogue avec des produits éco, des produits, on va dire, cœur de vente entre 100 et 200 euros. Et puis, pourquoi pas, une offre premium. Ça vous permet aussi de jouer sur tous les tableaux. Il ne faut pas négliger ça. Alors, cette fameuse astuce pour vendre des produits chers. Vous le savez, la principale objection pour vendre un produit cher, c'est le prix. Et les gens se demandent, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que j'en aurais pour mon argent ? Et le meilleur moyen de convaincre les gens, c'est tout simplement d'avoir un échange avec eux. Donc, moi, ce que je faisais quand je vendais mes coachings à l'époque, je rajoutais dans l'email, je disais aux gens, voilà, si vous avez des questions sur le coaching, si vous voulez en discuter un petit peu auparavant avec moi, répondez simplement à cet email. Posez-moi votre question. À la rigueur, mettez-moi votre numéro de téléphone et moi, je vous repasse un petit coup de fil. Et je peux vous dire que cela marche. Quand je réouvrais des sessions coaching, je devais ouvrir entre 8 et 10 créneaux. Je pense que 80 ou 70 % des ventes que je faisais, c'était des gens avec qui j'avais eu un échange. Quelqu'un qui vous envoie un email en vous disant, voilà, j'aimerais bien discuter de votre formation avec vous, c'est quelqu'un qui est vraiment à deux doigts d'acheter. C'est quelqu'un qui a simplement quelques objections, quelques questions, et un simple échange avec lui va permettre de l'élever. Donc, le plus simple, c'est ça. Si vous avez une offre chère, eh bien, dans votre campagne email, vous rajoutez en bas de l'email un petit post-scriptum, voilà, PS. Si vous avez des questions sur cette offre, si vous avez des questions sur cette formation ou ce coaching, répondez simplement à cet email, posez-moi votre question, donnez-moi votre numéro de téléphone, et moi, je vous repasse un petit coup de fil. Et là, il faut être réactif. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des phases de vente comme ça, il faut regarder votre boîte mail 2-3 fois par jour pour pouvoir rappeler les gens rapidement. Ils apprécient la réactivité, ça fait professionnel. Il ne faut pas les rappeler 3-4 jours après, ça fait gros branleur. Et vous pouvez même aller au-delà. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui n'oseront pas le faire, moi, je ne suis pas fan de ça, mais vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Dans le post-scriptum de l'email, vous dites, si vous avez des questions, voici mon numéro de téléphone. J'ai tellement confiance dans mon offre que je vous donne la possibilité de m'appeler. Alors, si vous ne voulez pas être harcelé, bien, vous ne mettez pas votre numéro perso. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une offre la moins chère possible, par exemple, une offre à 2 euros chez Free, parce que de toute façon, c'est les gens qui vont vous appeler, donc ce n'est pas grave si vous dépassez les forfaits. Et pour cela, vous utilisez un de vos anciens téléphones portables. Maintenant, dans toutes les maisons, dans les tiroirs, il y a un vieux mobile qui traîne. Et vous n'allumez ce téléphone que pendant la phase de campagne de vente. Et lorsque les gens vous appellent, eh bien, vous écoutez leurs questions, vous les laissez parler, vous réfléchissez aux points qui sont importants pour eux, et vous leur faites une réponse sans faire le marchand de tapis. Vous leur faites une réponse qui est honnête, qui est argumentée, et vous les expliquez en quoi vous pouvez les aider, tout simplement. Les gens, ils vont vous parler de leur situation actuelle, ils vont vous parler de leur projet, et ils vont vous dire, à votre avis, est-ce que votre offre, elle peut m'aider à obtenir ce résultat ? Eh bien, vous, en toute honnêteté, de leur dire, oui, je peux vous aider à obtenir tel résultat pour telle et telle raison. Ou alors, si vous pensez que vous n'êtes pas compétent, ayez simplement l'honnêteté de le dire, c'est aussi toujours très apprécié. Voilà, donc c'est une astuce qui est extrêmement simple, mais qui fonctionne très très bien. Eh bien, si vous avez envie de vendre des choses à plus de 500 euros, n'hésitez pas à le faire. Je connais même des blogueurs qui font ça sur des offres à 150 euros. Alors effectivement, ils reçoivent beaucoup d'appels téléphoniques, mais à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez bosser et faire beaucoup de ventes ? Ou est-ce que vous voulez la jouer en mode, non, non, j'en fais le moins possible, et c'est pas grave si je perds des opportunités ? Ça, c'est une question à laquelle vous devez répondre de façon personnelle. Voilà, donc on finit la vidéo avec la chose habituelle. Abonnez-vous, inscrivez-vous à la newsletter. Pourquoi ? Parce que vous recevrez une formation sur le trafic, mais vous recevrez également des astuces exclusives par email. Et je peux vous dire que la newsletter Trafficmania, c'est pas juste pour pousser à la vente. La majorité des emails que j'envoie concernent simplement des informations marketing, des liens vers des articles, des liens vers des vidéos, des astuces. C'est donc un super bon plan. Voilà, à vous de tester cette petite astuce. À très bientôt. Merci beaucoup.